Justement, là, vous avez appris rétro-fiction. Pourquoi ce type de conjecture ? Parce que c'est à force de chercher... De rien trouver. Par défaut, on a gardé ça. Et puis le F, là, jusqu'au long milieu, ça faisait rigolo. Moi, j'ai bien, voilà. On a réussi à convaincre Joseph et l'éditeur. Mais ça reste provisoire. Alors, si quelqu'un a une autre idée meilleure, on est prêt. C'est encore jouable. Oui. C'est encyclopédie de la conjecture romanesque rationnelle francophone. Avec les dates... Nous allons passer... Vous avez donc le thème ici, le sous-thème éventuel du thérapatation. Et là, c'est la liste des titres. On n'a pas pu mettre les titres en entier, parce que ça serait complètement inisible. Déjà là, c'est l'ouvre à lire. Et donc, le lecteur, il ira ensuite dans le deuxième tableau, qu'on peut l'envoyer, où il ira repérer le 4880 par ces numéros-là, qui sont classés par ordre alphabétique. Alors, les personnes qui ne savent pas ronger les noms par ordre de croissance des croissances, c'est désespéré. C'est indispensable de connaître cette technique. Sinon... Et c'est comme l'ordre alphabétique, je le disais. On a eu du mal à placer comme il faut les trucs, parce qu'on ne l'a pas fait de manière informatique. Donc, on s'est fié à notre cerveau, qui est dans un état pictoyable. Ça fait qu'on a beaucoup de mal à recorriger l'ordre alphabétique des entrées. Et voilà, donc ça va se présenter sous cette forme-là. Ce numéro-là est lié au titre, qui renvoie au thème, où le thème renvoie au titre, avec l'auteur, l'année. Et le nombre d'itels par année, ça c'est un renseignement qui est sympa, parce qu'on sait qu'en 1901, dans notre bouquin, il y aura 113 titres référencés. Alors, cela dit, c'est un petit délicat. Comme dit, on a eu beaucoup de discussions ensemble sur ce problème statistique. Il faut y faire très attention, parce que sur des... Évidemment, on dit tout ça vite, ou sur des statistiques, il va y avoir beaucoup de titres sur des travaux comme ça. Les statistiques ne veulent pas dire grand-chose. C'est trop... c'est des domaines trop faibles. Si tout d'un coup, quelqu'un fait un index, à un moment donné, on a un truc en fascicule, où il y a 50 fascicules, et si on se fait à lister, où il est arrivé, les 50 types, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a eu une explosion... En 1933, par exemple, voilà, une explosion... C'est pas vrai, c'est faux. Parce que c'est un seul titre d'un roman, dont on a dévieillé les titres des fascicules. C'est une fausse information. Avec prudence. Il faut les pondérer. Alors ça, tu m'expliqueras. Je connais l'histoire de la pondération, mais le faire, vraiment, c'est autre chose. Ok ? Alors, on va passer maintenant aux questions du public. Donc, oui, Thierry. Ce qui m'intéresse, je sais pas, pourquoi s'arrêter en 51 ? Voilà. Alors, parce que... C'est un sujet... On a hésité, il y a eu plusieurs... On a hésité, on pensait... Au moment donné, on se disait, on va s'arrêter à la guerre, à la guerre mondiale, il y a quand même un truc qui casse, c'est pas des choses, mais il y a un truc. Après, on pouvait aller un petit peu plus loin. 51, c'est l'année de sortie du rayon fantastique, la collection du rayon fantastique. Et du fleuve d'art. C'est aussi le fleuve d'art anticipation. Ça nous a semblé une étape sortante dans l'histoire de la science-fiction. Le terme de science-fiction, effectivement, arrive, vu un peu avant, en bout de 2 ans avant. Ah, en bout de 2 ans avant. Il y a ce truc, ce phénomène éditorial, sur-fiction, qui vient des Etats-Unis, et dont on parle en différentes revues. Et il y a la sortie, donc, de la collection du rayon fantastique, avec cette présentation de la science-fiction qu'on trouve dans les rayons fantastiques, qui est intéressante. Bon, on considère que... Il faut s'arrêter quelque part, il faut bien trouver une date. Elle a une valeur, me semble-t-il, correcte, qui est que, tout de même, avec l'arrivée de rayons fantastiques et des revues, on va dire très vite... Fiction Galaxie, c'est fiction. Et la collection spécialisée du fleuve d'art anticipation, il y a un choc de l'arrivée de la science-fiction américaine. Il y a vraiment un choc. Il suffit d'ailleurs d'en parler avec des auteurs survivants, hélas. J'en ai parlé, on en a parlé souvent, avec Noël Boulin, par exemple, et on peut en parler avec le curval, par exemple. Il y a... On aurait pu en parler aussi avec, évidemment, Michel Jury, etc., qui, lui, lisait aussi les vieilleries, d'abord. L'arrivée du rayon fantastique, l'arrivée de ces revues, a été un choc. Un choc... Enfin, culturel, je ne sais pas comment dire. Les auteurs eux-mêmes, les gens ont vu une autre manière d'écrire de la SF, même s'ils faisaient de la SF avant. Et donc, il me semble qu'il y a un basculement là. Mais c'est tout. On aurait pu mettre 49 plutôt que 51 ou aller jusqu'à 54. Il faut s'arrêter. Oui, il faut s'arrêter quelque part. Mais il y a une certaine logique par rapport à ça. C'est qu'aussi, finalement, la génération qui porte cet ouvrage, c'est la génération qui a vécu cette rupture. Oui, absolument. Donc, en fait, c'est l'optique d'une génération sur le phénomène. Oui, mais c'est parce qu'effectivement, on se fie... Enfin, nous-mêmes, on en fait partie. Enfin, bon, on a des aînés, quand même. On a des aînés qui l'ont vécu vraiment à l'époque en voyant sortir ses bouquins. Souvent, dans le cas des autres auteurs, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui a 25 ans, il n'aura pas nécessairement cette... Oui, mais ça va être une aide. Oui. Oui, il y a beaucoup de choses à répondre à votre question. Et alors, on peut dire aussi que grosso modo, tous les auteurs qui ont écrit cette science-fiction ne savaient pas ce qu'ils écrivaient exactement. Ensuite, à partir de 53, 54, la littérature a été définie et nommée. Donc, les intervenants savaient qu'ils écrivaient de la science-fiction. C'est vrai. C'est vrai. En gros, globalement vrai, malgré tout, on s'aperçoit, enfin, à l'usage, on s'aperçoit qu'il y a des tentatives et il y a des sortes d'étiquettes qui existaient tout de même. Je ne parle même pas de l'universal utopie. IS. L'on retrouve la guerre entre IS et SF dans les premiers numéros de l'imaginaire scientifique. Oui, l'imaginaire scientifique. Le mot de science-fiction n'apparaît que... Le mot de science-fiction n'apparaît que... Les romans de science-boyard. Les romans de science-boyard. En France. Oui, voilà. Et même aux États-Unis. Et aux États-Unis, le mot de science-fiction a persisté, et justement jusqu'en 54, au dos de starting stories, et ainsi de suite. C'est science-fiction, c'est pas science-fiction. Oui, oui, ça... Ça met du temps. Oui, juste pour revenir... Pour revenir sur les difficultés, il va y avoir des erreurs. Par exemple, le titre 59, il y a une faute de frappe, là. C'est marqué académie au lieu d'académie. Mais ce que je veux dire, il va y avoir des erreurs. Donc, un des premiers retours qu'on attend, c'est le signalement des erreurs. Simplement, on a essayé de se donner des objectifs et des moyens, pour revenir à la question sur la méthode, pour limiter le nombre d'erreurs. D'abord, le regard croisé des deux auteurs principaux, des deux collaborateurs, et puis de tous les contributeurs. Je vais dire ça comme ça, à la louche, sans que ça soit une hiérarchie, mais le cercle s'est élargi comme ça. Et le regard croisé nous a permis de rectifier un certain nombre d'erreurs. On n'imagine pas le nombre d'erreurs qui sont véhiculées dans ce domaine comme dans d'autres, en termes de références, en termes de mémoire de lecture ou de visionnement pour les films, c'est encore plus catastrophique, etc. Ensuite, en essayant d'avoir une définition commune du domaine. Ça ne paraît rien, personne n'est capable de définir ce qu'est la science-fiction exactement, mais on a tous une petite idée. Là, on a essayé de mettre le curseur au même niveau, ce qui donne une certaine homogénéité. Il y a eu, alors je ne peux pas faire de statistiques à la noix, mais peut-être 2 à 3 % de titres, enfin d'objets de l'étude, qui n'ont pas fait l'accord d'un consensus, qui n'ont pas goûté un consensus. Soit parce qu'ils ont été exclus alors que certains d'entre nous pensaient que ça relevait du domaine, soit pour quelques-uns qui ont été intégrés par les deux maîtres d'œuvre alors que certains pourraient penser que sinon, vraiment, ça ne relevait pas du domaine. Simplement, la précaution, c'est très important ce qu'a dit Joseph tout à l'heure, c'est d'expliquer en quoi nous estimons collectivement, ou presque collectivement, que ça relève du domaine. Et effectivement, c'était un truc terrifiant. Le premier boulot qu'on a fait avec Guy et d'autres, c'était la chasse aux intrus. Parce que franchement, acheter des bouquins, parfois très chers, pour s'apercevoir que ça n'a rien à voir avec le domaine, c'est quand même très agaçant. Et moi, j'ai une... Enfin, là, je m'en suis débarrassée, mais j'avais une armoire d'intrus à la maison. Une armoire d'intrus. Tu l'as toujours ? J'ai l'armoire, j'ai plus les intrus. Voilà. Ensuite, quelqu'un qui va lire l'ouvrage, il va savoir pourquoi on a intégré. Donc, à lui, effectivement, ce qu'a dit Joseph est fondamental, à lui de faire le prix, à lui de voir, de faire le prix et de dire, ils ont retenu ça pour ça, ils exagèrent, mais au moins, je sais pourquoi ils l'ont retenu et je sais pourquoi moi, je ne vais pas le retenir. Et ça, c'est très, très important. Ensuite, les choses dans les difficultés. Moi, j'en ai vu plusieurs. Premièrement, les auteurs obscurs qu'on n'arrive pas à identifier. Les anonymes, les pseudonymes, etc. Autre chose, on limite à la francophonie, mais dans un certain nombre d'ouvrages, en particulier en revue, c'est quand même très difficile de savoir si c'est francophone ou une traduction qu'un auteur s'est approprié sous son nom ou quand le texte est anonyme. Donc là, il y a eu une grosse difficulté, il y a eu un travail de tri. Et il est encore possible, alors premièrement, qu'on ait éliminé des titres parce qu'on a estimé que c'était traduit de l'anglais, etc. Il est aussi possible qu'il reste quelques titres où on pense que c'est un auteur francophone et en fait, ce n'est peut-être pas le cas. Oui, tout à fait. Notamment dans les... Il y a plein d'endroits, mais les publications au Fuenstein, à un moment donné, il y a des auteurs dans l'intrépide des compagnies les premières années. Après, ça va. Il y a quelques auteurs qui ont fait un truc ou deux difficile de savoir si c'est vraiment français ou si ce n'est pas de la traduction pirate ou pas pirate ou le nom d'origine n'est pas donné. Il y a peut-être des accords commerciaux passés avec des revues, des publications de biens, des choses comme ça. Oui, oui, on peut se faire avoir. Alors, ensuite, dans les difficultés, il y a un domaine qui a été éprouvant, c'est le cinéma. Ah oui. Et là, on n'aurait pas pu avancer comme on l'a fait sans Internet pour répondre à la question sur Internet. Dans les films muets, on accède à un certain nombre de films muets, ce qui n'était pas possible avant. Et on sent bien que dans beaucoup d'ouvrages de référence sur le cinéma, c'est l'homme qui a vu l'autre, ce qui a vu l'autre, ce qui a vu l'homme, enfin, etc. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe, mais c'est Machin qui a lu que Machin avait vu tel film quand il était ado et donc qui, 30 ans après, raconte ce qui se passe dans le film. Et là, vraiment, quand on regarde les films, on se rend compte qu'il y a vraiment des décalages incroyables. Je ne parle même pas de l'analyse qualitative. Ça ne m'a plu ou ça ne m'a pas plu. Il y a des chefs-d'oeuvre qui sont des dobes absolus et réciproquement. Mais sur le contenu même. Après, l'autre élément, c'est des éléments pratiques. Je prends un exemple très précis, c'est le journal L'Illustration. Moi, j'ignorais complètement ce qui avait été publié dans l'Illustration les dessins d'Henriot et puis de Camille. Et donc, c'est en travaillant avec Guy et Joseph que j'ai découvert ça. Et j'ai découvert bêtement, ça paraît peut-être évident à certains d'entre nous, que ces dessins étaient sur les 2e et 3e de couverture. Ce qui veut dire qu'on a l'ouvrage de référence qui nous dit qu'il y a tel dessin d'Henriot ou tel dessin de Camille dans l'Illustration. On voit des relures de l'Illustration passer absolument partout. Et on ne trouve jamais ces dessins. Tout simplement parce que dans les relures, les couvertures ont été relouées. Voilà. Alors, c'est le genre de détails pratiques pour l'amateur qui cherche des dessins d'Henriot ou Camille. Le fait de savoir ça, ça change complètement la donne. Et dernier point, c'est les pré-originales. Je vais pas utiliser ce mot grossier, mais les éditions en revue avant la publication en volume. On a, grâce au travail vraiment de déflichage qui a été fait sur des revues, on a pu avancer de 20 ans la date de publication de certains ouvrages, de 20 ou 30 ans. Parce qu'en fait, les deux vaillies, on a dans l'idée le talentier bleu des années 30, mais ça date de la fin du 19e siècle, etc. Il y en avait, on le savait, mais il y en avait, on le savait absolument pas. Et c'est l'apport croisé de différentes personnes qui a permis de retrouver ça. et on retrouve encore, là, on vient d'avoir encore une proposition de confirmation, voilà, encore d'un ouvrage dont on va reculer la date parce que... il y en avait, je me suis dit à la rate comme ça, il y a un lefort qu'on avait années 30 en taillandée ou je ne sais trop quoi, on a enfin trouvé qu'en fait, il datait, c'était évident dans le texte, il datait de 1912. ce qui pourrait faire dire à un lecteur peu attentif que le tableau des titres est faux à cause des dates parce que certaines sont reculées de 10, 15, 20 ans. Et donc, un des... On parlait de la mise en ligne tout à l'heure, je pense que si on y arrive, l'intérêt des contributeurs futurs qui auront accès en ligne à ça, c'est de signaler les quelques erreurs, de nous aider à boucher les trous de gruyère, donc les manques, ceux à côté de quoi on est passé, mais ça c'est évident, mais aussi par exemple de nous dire finalement, dans telle revue, 15 ans avant la date que vous indiquez, je peux vous montrer que l'ouvrage date de 15 ans en amont. Et je pense que ça, c'est vraiment très important d'arriver à utiliser ce travail pour un socle de travail contributif et collectif. Est-ce qu'il n'y a pas... D'accord. Merci. Il n'est pas alors nécessaire de demander si les textes n'ont pas été profondément magnifiés, en laissant... Ça ne nous intéresse pas du tout le monde. Si, si, allez. Oui, c'est vrai. Je crois que Marc avait une question. J'avais plusieurs questions que j'avais exploitées avant tout le monde. D'abord, un point de détail, j'ai vu placer dans les couvertures, la couverture qui s'appelle l'aviation et la guerre future, qui dans mon souvenir est une prospective militaire. Donc par exemple, pourquoi il est dans... Pour l'illustration ? Tu fais bien de poser cette question. Là, c'est une limite embêtante où là, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'illustration. Voilà. Souvent, dans certains des articles ou des essais, même tout à fait sérieux qui ne sont pas des fictions du tout, il peut y avoir... Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a juste... L'auteur m'a parlé de l'aviation, de l'aviation, etc. Il parle très sérieusement, mais il y a une illustration qui décrit les guerres, une guerre future. OK ? Donc, on le prend, mais en fait, c'est à cause de l'illustration. Encore une fois, on le signale bien. On a conditionné qu'un essai est tout à fait sérieux, mais nous, il y a dans cet essai cette illustration qui nous intéresse. Voilà. Ça, c'est une première raison. Alors, parfois aussi, comme tu le sais, des fois, il y a des essais sérieux et tout d'un coup, l'auteur se met à raconter. Une guerre future, par exemple. Il met en scène. Souvent, il met en scène le truc. Alors là, après, c'est délicat. Des fois, il n'y a pas des citations. On le prend. Après, ça devient une appréciation. Des trucs qu'on a mis, on n'aurait pu pas les mettre. Il y en a qu'on n'a pas mis, finalement. Bon, là, on est dans ses limites. Mais pareil, à chaque fois, au lecteur, on prend la peine toujours de dire on l'a mis pour cette raison-là. Il y a un passage un peu anticipé où l'auteur parle de tête trouée. Voilà. Mais on essaie toujours quand même à chaque fois de bien dire pourquoi. Mais c'est vrai, il y a des... Là, par exemple, souvent, les projets architecturaux ou pas, alors, je la cite au délirant. Je ne sais plus, il y en a un qu'on a mis avec Nicolas Letour. Oui, il y a Letour, par exemple, c'est assez récent pour récemment, là, qu'on a fini par Spétec. Et puis, je ne sais plus, il y avait des dessins aussi dans les jeux scénés, comme ça. Là, où des fois, il y a une tour, des projets, une espèce de super tour, je ne sais plus, la tour Madagascar, tout ça. Après, tu dis, est-ce qu'on va recenser tous les trucs ou les ponts sur la manche, etc. Il faut être juste, là, c'est un beau feeling, quand on trouve que l'image est vraiment bien et que ça vaut la peine ou que l'auteur a pris la peine, enfin, le dessinateur a pris la peine de le mettre dessous des navires et tout. C'est-à-dire qu'il a vraiment mis le truc bien en scène, on va le mettre, mais on n'a pas la prétention d'être complète. D'ailleurs, on a plein qu'on n'a pas mis. Là, on ne peut pas dire que... Je ne sais pas, il aurait fallu faire effectivement une encyclopédie de la conjecture rationnelle, on va dire, vulgarisation, qui serait autre chose. C'est vrai, là, on est dans un domaine où on n'est pas à l'aise pour donner nos raisons d'annexion ou pas. Mais par exemple, est-ce que vous avez consacré une entrée aux espèces de catalogues de banques Arteres sur l'aïe dans la suite ? Alors, ça, c'est une question marrante parce qu'on l'utilise évidemment, le fameux... Mais en fait, on ne fait pas... Mais on ne l'a pas référent. Voilà, nous, on référence, dans notre encyclopédie, comme on a décidé qu'on regardait tout, on considère que nous sommes nos sources. C'est-à-dire qu'on a tout vérifié, tout. Donc, on considère que nous sommes nos sources. Oui, mais... On considère que nous serons les sources des autres. Voilà, c'est-à-dire que nous ne recopions pas ce qu'ont fait d'autres. On s'en est servi aussi. Bien sûr, on a regardé Carteret comme tout le monde. D'ailleurs, des fois, c'est embêtant parce que Carteret, il reproduit des trucs. Sans dire où il a trouvé les trucs. D'où il les attirait. C'est un peu embêtant. Donc, parfois, on est coincé. Qu'est-ce que c'est ? On est obligé de dire qu'on le prend dans le Carteret. Ce n'est pas le Carteret parce que les références qu'il donne, lui, ne sont pas assez précises pour qu'on puisse aller les vérifier. C'est difficile. Donc, on le fait. Mais on ne met pas une entrée pour Carteret. On l'avait fait à un moment donné, comme on a dit. On ne met pas une entrée pour les bouquins de références. Mais on considère qu'on a tout revu de l'autre. Il y a certaines entrées qui dépendent du pouvoir de persuasion de Joseph sur moi ou l'inverse. Ah, bien, évidemment. Parce que, voilà, il y a des fois, on n'est pas d'accord. Donc, il faut bagarresser. Le plus dur, c'est... Il y a des fois, on tombe les bras et d'autres fois, on le regarde les biens. C'est avec Philippe, c'est toujours très, très, très. C'est surtout le domaine médical. Oui, voilà. On n'ose pas le contredire. Il connaît... Il peut se venger. Il connaît le moins. Oui, c'est tout ça. Je sais être violent aussi. Oui, aussi. Avec toi-même. Donc, oui. Autre sujet que, justement, Guy et moi connaissons bien, on a vu quelques exemples qui ont défilé, c'est les cartes postales. Parce que les cartes postales et les chronos, notamment, elles ont des origines, des fois, un peu doutrises et imprécises. Par exemple, si on prend la série de Hildebrandt du début du siècle, la fin du XIXe. On ne l'a pas conscience. Justement, parce que vous avez identifié que c'était une série étrangère. C'est une déclaration française et belge. On ne s'est pas identifiée. Les Pays-Bas, oui. Non, non, on ne l'a pas gardée. D'accord. Donc, c'est comme si c'était un bouquin étranger qui aurait été traduit. C'est considéré comme tel. Exactement. Ah, oui, d'accord. C'est même cas Figue. Donc, il n'y est pas. En revanche, en 2000 ou 2000 mars, font partie du domaine francophone. Donc, elle, elle dit... Comme ça a été dit tout à l'heure, on peut s'être trompé. C'est-à-dire, on ne peut avoir gardé les gens croyants qui sont d'origine francophone. Mais non, ça, on n'a plus de faire des erreurs. Et à chaque fois qu'on a réussi à repérer, là, tout récemment, d'ailleurs, j'en parlais hier avec Francis Saint-Martin. J'ai acheté une petite BD des années 40 qui est une histoire de tunnel sous l'Atlantique et que j'avais deviné, quand même. Et j'ai trouvé, sur le fascicule français, il n'y a aucune indication de dessinateur ni rien. Il n'y a d'auteur des liens. Mais en fait, c'est un dessinateur italien et c'est une adaptation d'ailleurs du roman de Monta. Il n'y a pas poussé le tunnel sous l'Atlantique. Il faut se deviner. Mais grâce au net, j'ai trouvé le fascicule italien où là, par contre, pour le coup, on peut lire le nom du dessinateur. Et en plus, c'est marqué que c'est adapté de Monta. Ça ne sert à rien parce qu'on ne le prend pas. Oui, certes. Mais pour ma culture personnelle. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ma grande difficulté, moi, c'est d'éliminer ces BD. Parce que sur le coup, ce n'est pas facile de lire les autres. C'est très séduisant en plus. Donc, on a envie de la conserver. Mais non. Juste une précision pour les BD. Elles sont quasi systématiquement mises au nom du scénariste. Pas au dessinateur. Quand il y a deux côtes. Donc, il ne faut pas aller chercher quelque chose en sachant le dessinateur parce que vous ne le trouverez pas. Mais oui, il y aura un renvoi. Mais voilà, c'est surtout de manière plus systématique au scénariste. C'était intéressant de le dire. Mais on y arrive, il n'y a pas de problème. Sur le dessinateur, de toute façon, ça renverra au scénariste. Il n'y a pas d'oublier. On ne peut pas rater. Sur le dessinateur, on ne peut pas rater. On ne voit pas d'oublier. Autrement, il y a des renvois partout. Comme il y a des co-écritures, comme je les ai faits, c'est chiant, parce que où le maître ? On fait un renvoi du premier au deuxième et ainsi de suite. Néanmoins, le livre est traité. Sinon, vous avez évoqué le domaine québécois tout à l'heure. J'ai bien passé pour dire qu'il y a eu plein de séries et de petits fascicules bon marché, que même les Québécois n'ont pas l'incenseur. C'est Jean-Louis qui a tranché au final. On a posé une question à Jean-Louis sur des tas de séries. Mais il faut quand même voir... Effectivement, mais c'est le même problème qu'en France, c'est facile. On connaît suffisamment d'amis collectionneurs pour demander... C'est rare. Il y a des trucs, on ne sait pas. Il y a eu un Jean-Laïr qui nous a posé un problème. Mais il est venu grâce à Fleur qui l'a retrouvé à la BNF. Voilà, tu sais, celui que... Aucun des collectionneurs n'avait suivi. En fait, c'est une version bronquée de l'homme qui peut vivre sous l'eau. D'accord, on le sait. Mais bon, ça, on y arrive. Évidemment, pour les Québécois. Là... Parce que tu as des très longues séries que le XO13 où il y a une partie qui était SF. Et bien voilà. Et donc, qui était beaucoup moins connu comme Monsieur Mystère où il y a extrêmement de SF de dehors. C'est pas compliqué. Mais... On a fait les mêmes qu'on pouvait, mais là, honnêtement, on ne va pas... Et beaucoup de ces séries sont quand même après 51. Donc là, joker. Assez souvent, c'est vrai que malgré tout... Ah, c'est qu'il y a des gens enfin, ça part. C'est qu'il y a des gens après 51. Ben, je suis à d'accord, mais souvent, on a été arrêté là, on s'est dit « Oh là là, on avait oublié ça. Ah mais non, c'est... » C'est vrai que les Québécois les séries n'existe pas. C'est vrai qu'il a appelé son article « L'essor avorté de la science-fiction québécoise ». C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup... Enfin, il les a listés, mais il n'y avait pas grand-chose quand même dans cette première partie. Est-ce que tu es à l'exacte que tu es à l'exacte ? 1880-1950. Ah oui, d'accord. On est en même... On n'est pas très vite le tout. Ce n'est pas la Suisse. Il y a deux choses quand même. Non, mais tout à fait. C'est vrai que le Québec, là, pour le coup, parce que la science-fiction s'est quand même développée beaucoup plus tardivement au Québec. D'autres... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Pascal, Pascal, j'ai le micro. Merci. Je dirais une chose sur Gallica. Je suis bibliothèqueur, c'est pour ça. Il y a l'extension de Gallica Europeana qu'il faut aussi examiner. J'ai découvert dans Europeana un document lié à ma ville numérisé par les Hongrois. C'est inconnu chez nous. C'est ça. Un deuxième problème que pose Gallica et tout ça, c'est ceci. Les bibliothécaires, les grandes bibliothèques, se sont racontées des blagues sur leur propre boulot quand il s'agissait de passer à l'ordinateur. elles ont inventé une norme de traitement de catalogage au début des années 60, en gros, ISBD ou les techniciens supposés lisibles par machine. Or, toutes les bibliothèques, quand elles ont eu une machine, c'est-à-dire un ordinateur, ont dû retaper tout ce qu'elles avaient. Et elles l'ont fait comment ? Par exemple, la Nationale de France a sous-traité la saisie de ces fiches à une firme aux Philippines et pas à des bibliothécaires professionnels. Ni francophones, ni rien. D'autre part, on s'en est nul à, moins les mises à jour subséquentes qui surviennent. J'ai parfois, personnellement, pu signaler à Paris des erreurs dans la forme du nom d'une personne, l'autorité, comme on dit. Mais en général, les fichiers de bibliothèques en ordinateur n'ont jamais été faits documents en main. Jamais. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. J'ai traité, dans la boîte où je travaille, les périodiques locaux depuis qu'on en a, 19e siècle. Moi, je les ai faits documents en main. Tel de mes collègues, si ça n'avait tenu qu'à lui, il m'aurait foutu des pieds au cul pour que je le fasse autrement. Parce que ça prend trop de temps. C'est pas vrai. On gagne des décennies, en ayant perdu des semaines. C'est ça. Mais sinon, on est vite coincé. Et puis, j'aimerais dire une anecdote différente qui est aussi un piège de bibliothèque. J'ai eu en main un document en langue artificielle, Ido, ce qui veut dire que c'est un dérivé de l'espéranto. ça date de 1930 ou à peu près. C'est dans la Marxista Ido Biblioteco, donc Bibliothèque Ido Marxiste, publiée en URSS. Et c'est une série de brochures, j'ai vu le numéro 1, qui retrace les grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Le numéro 1, c'est un fragment de la guerre du feu dronienne. Aucune signature. Monsieur ? Je pense à qui veut. Je vais revenir un peu à la problématique que je souviens tout à l'heure. C'est-à-dire que même le mot science-fiction et l'existence de la science-fiction telle qu'on l'aborde, j'imagine, dans cet ouvrage est quelque chose qui est le fruit d'une génération. Je songe, par exemple, à l'ouvrage de Stenberg qui est le succursal du fantastique nommé science-fiction. On va appeler science-fiction une littérature imaginaire qui est censée avoir un minimum de référents solides scientifiques. Mais, déjà, si on remonte loin de leur temps, on parlait de Rabelais tout à l'heure ou de Cyrano Bergerac ou de ce que vous voudrez, à cet endroit-là, il est très difficile de dissocier le scientifique du milieu fantastique. Aujourd'hui, je ne sais pas si on prend par exemple la notion de ballard, de spéculative-fiction, on a aujourd'hui complètement éclaté le cadre de la science-fiction classique. à partir de la fin des années 60 ou du début des années 70. Donc, qu'est-ce que la science-fiction ? Ah, c'est ça votre question ? Et la rétro-fiction, en quoi est-elle de la science-fiction ? écrit très peu souvent. Très peu souvent, justement, parce qu'il n'existe pas. Dans les zones comme on le trouve, personne, comme le disait Francis, tout à l'heure, personne ne parle de science-fiction. Donc, nous, on est merveilleux scientifiques, homoscientifiques, on essaie de reprendre un peu les termes que les gens ont utilisé, qu'on peut souvent, et on a évité le plus possible qu'on parle avec le terme de science-fiction, sauf parce qu'on arrive aux toutes dernières années où ça commence ou parfois même les mots de science-fiction sont marqués dans quelques bédés mais c'est très peu. Donc, on l'a pourtant employé. Il n'est pas dans notre titre mal défini. Il n'a pas marqué de science-fiction. Évidemment, on le marquera quand on a le puberté partout, etc. Mais, justement, nous avons essayé d'éviter de l'employé. Donc, nous, on parle de conjectures romanesques rationnelles à l'inverse sain. Que tout se sache beaucoup plus vague qui est rationnelle oui, mais rationnelle au sens pour le distinguer du plus remerveillant et qui est beaucoup plus vague mais qui contient l'association. C'est pour ça que c'est beaucoup plus précis en réalité. C'est pour ça qu'en réalité c'est beaucoup plus précis. Je me rappelle la note de lecture d'un bouquin. C'est-à-dire que oui, c'est plus précis mais au sens où effectivement, comme ça ne dit pas grand-chose, moins ça dit de choses, moi, il y a le risque de se tromper. Au bout d'un moment, le cas comode du terme, c'est vrai que je l'entends dire à quelqu'un quand j'ai fait un romanesque à ma semaine, il faut juste... Ils vont nous dire là, vous avez Rabelais, là, vous avez Morissima, là, vous avez... On a des utopies, enfin, on a un mélange de choses dont on peut quand même se demander quel rapport entre une BD de Pélos et un texte d'une utopie de Fourier. C'est drôle que ce soit dans le même ouvrage. Malgré tout, il y a quand même des textes qui sont... On voit bien qu'ils ne sont pas du tout dans la même philosophie. nous, on les a annexées parce que ça nous plaît, mais... On voit juste... La poérose, oui, voilà. La poérose, ou il y a deux, par exemple, que le spèce opéra. Il suffit d'option scientifique. Rien qu'en regardant des images... Et ça, c'est que des images. Rien qu'en regardant défiler ces images-là, on se dit, qu'est-ce que c'est le post-comode de ce qu'il nous présente ? Alors, on va trouver des choses. On en tirera des conclusions complètement différentes de quelqu'un qui fait l'être un bouquin. en fait. C'est nous qui décidons ce qu'est l'association de ce qu'on a en fait. Oui, de Mathieu. Est-ce qu'ils sont sur le type de type ? Alors, on a vu quelques esprits, mais est-ce qu'elle s'en traite ? Avec le nouveau délai, elle sera prête. Mais il ne faut pas le dire à Jim. Non, non, non. Vous avez une autre question. Ce sera peut-être la dernière. Je vois que la réponse à la fin de notre temps imparti. C'est une question très brève. Je veux juste savoir si dans le livre, il y avait une recension justement des termes qui ont servi à désigner ces types de littérature avant que le science-fiction n'apparaisse. Non. ce n'est pas localisé. La réponse à votre question n'est pas localisé dans le livre. Par contre, en lisant tout, vous aurez une petite idée. Je connais. Il faudra lire les bibliographies avec soi parce que souvent, on aime bien mettre... c'est un travail bien fait. Quand sur le bouquin, il y a marqué roman d'aventure, roman... Ah oui, on reprend ça. On aime bien le même. Ça donne l'idée. Il y a eu l'impression de comment, à l'époque, on essayait de capter le lecteur en disant, regardez, vous allez lire un roman de Pâques-Saint-Denis. Et on reçoit. Ah oui. Un roman, c'est un petit collègue. C'est sérieux. Oui. C'est un sacrément de merde. Je crois, pour ne pas répondre du tout à votre question, mais la difficulté justement de la science-fiction, c'est qu'en fait, il y a quand même un mélange entre le sens du terme, le sens vraiment lexical du terme, la définition, et ce que ça recoupe en tant que concept. Et donc, par exemple, quand on parle de littérature conjecturale, on réfléchit effectivement à des projections futures, il peut y avoir un lien avec l'utopie, mais finalement, ça ne correspond pas à la définition, peut-être, que de donner du terme de science-fiction. Vous voyez, d'où vient ce mot science-fiction, quand est-ce qu'il a été utilisé, dans quel contexte, etc. C'est-à-dire que là, quand je vois une partie des couvertures, par exemple, une main géante qui s'apprête à saisir le numéras, je pense plutôt à du fantastique... Il faut lire le livre. Il faut lire le livre dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Et il faut revenir, effectivement, à la définition du fantastique aussi. Vous voyez, donc il faut vraiment faire une sorte de phylogénétique aussi des gens. bien, nous allons cette belle intervention. Merci de votre entrée. dans le voir, avec la rue d' banc ici, notre cu Brazilian protection La fin de Dieu, n'allez voir si on a une oublier ce qu'ils a söylentée. Oui, j'en ai gardené. Cest-à-dire que si on a pleinement des enける, Sylvie, vous avez des tickets pour midi ? Oui. Elle veut manger avec ses collègues. Oui, mais c'était la plus période. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.